Qu'est-ce qu'un roguelike ? Ah oui, si vous ne savez pas ce que c'est un roguelike. Un roguelike, c'est un jeu dans lequel, à chaque fin de partie, quand tu meurs, soit tu débloques des trucs qui te serviront dans les parties suivantes et qui te rendront du fait plus fort, soit l'expérience que tu glanes en jouant au jeu te permet d'être plus fort et de mieux appréhender les choses ensuite, et donc d'être meilleur quand il arrive au fur et à mesure des runs. Mais le roguelike, c'est vraiment cette dynamique où, à chaque fin de run, que tu débloques. Il est là ? Il est là, c'est lui. Ouais d'accord. Je pensais qu'il était vraiment entièrement vert. Mais non ! Non, 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 non ! Il est là ! Il est là ! Ok ! Ah ! Le plaisir ! Le plaisir ! Seulement 516 ! Non ! En vrai, j'ai trop de chance. En vrai, j'ai trop de chance, c'est abusé. Aïe, 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 aïe ! Le petit vert-pomme ! Vert-pomme Shiny ! Sur Pokémon Écarat et Pokémon Violet, incroyable ! Aïe, 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 aïe ! Bon, du coup, réaction éclatée parce que réaction à retardement. J'ai énormément de chance. Le petit vert-pomme Shiny qui tombe dans le verger, dans la première partie du DLC. On est sur l'île de la première partie du DLC. Dans cette île, il y a un énorme verger. Et dans ce verger, la possibilité de rencontrer énormément de vert-pommes quand on a un petit sandwich dragon. Et c'est ce qu'on a fait. Un sandwich dragon rencontre niveau 2. Il y avait des vert-pommes partout. Petite particularité pour vert-pommes, il spawn très rarement au sol, en réalité. Donc, il faut regarder dans les arbres. Donc, ce que je faisais, c'est que je me baladais entre les arbres en utilisant la touche pour lock les Pokémon. Et dès que mon personnage lockait un vert-pomme, je vais regarder si le vert-pomme était vert ou s'il était rouge. Et voilà, quoi. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver le Shiny. Alors, on chasse vert-pomme dans Ecarlate et Violet parce que tu sais très certainement, vert-pomme a gagné deux nouvelles évolutions dans, respectivement, les deux parties du DLC de ce jeu. Et donc là, on chasse vert-pomme pour le faire évoluer en pomme d'amour. La première nouvelle évolution qu'il a eue dans ce jeu. Une chance sur 1365 d'avoir le Shiny ici. C'est du Random Encounters, tout ce qu'il y a de plus classique. Et voilà, on a fait 516 rencontres, donc moins de la moitié. Je suis extrêmement content, évidemment, que ça tombe si vite parce que c'était une chance un petit peu relou à faire quand même. Ça demande beaucoup de concentration quand on fait autre chose à côté. Je suis très content. On va aller le capturer et on le fera évoluer ensuite, tranquillement. On va capturer vert-pomme tout de suite. On va le détrempage. On va détrempage vert-pomme pour lui retirer son petite plante ici. Grâce à ce magnifique laurieur que tu peux te monter toi aussi, si ce n'est pas déjà fait, le tuto sera en haut à droite de la vidéo, si ça t'intéresse. Donc, on vient de lui enlever le type plante. On va en profiter pour fauchage juste derrière, qu'on aurait pu faire avant, évidemment. Mais ici, l'utilisation de détrempage va surtout nous servir à l'endormir parce que sinon, avec Spore, on n'aurait pas pu l'endormir étant de type plante à la base. On ne peut pas endormir un Pokémon plante avec Spore. Le vert-pomme fait son petit dodo. Petit dodo. Et on va pouvoir balancer une petite Feblobol en espérant que ça capture instantanément. Mais il y a de bonnes chances que ça rentre tout de suite. C'est parti. Ça rentre instantanément. Merci beaucoup. Nickel. Et donc, Pomela and Erson évoluent. Donc, Pomela and Erson parce que c'est une femelle. Pomela parce que c'est une pomme. Et donc, on fait genre... La pomme s'appelle Pomela. Et Erson, on fait genre... C'est le vert qui est dedans qui s'appelle comme ça. Et du coup, tout cumulé, ça fait Pomela and Erson. C'est parti. Petite évolution. Je vais découvrir aussi le sprite dans le jeu. Wouah, ouais, quand même. Il est très, 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 très doré. Oh, il est beau. Très, 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 très beau. Bah, j'aime bien ce shiny, en fait. Je l'aime beaucoup. Alors, je le voyais un petit peu dans le sprite que j'avais mis sur l'overlay. Mais je le... Ouais, je pensais pas qu'il était si jeune dans le jeu. J'aime bien, il est stylé. On se retrouve avec Pomela and Erson. Pomme d'amour qu'on vient de faire évoluer sous tes yeux, évidemment. Type Terra, cristal, plante. 50% de chance d'avoir plante ou dragon ici. On a eu plante, pourquoi pas. Gloutonnerie en talent. C'est jamais un talent que je trouve vraiment incroyable. Et je pense pas que pour ce pokémon, ce soit dingue de toute façon. Bizarre de nature, ça n'augmente pas, ne diminue pas ses statistiques. Et malheureusement, on n'a pas eu d'insigne pour ce pokémon-là. C'est vraiment rare qu'on ait des insignes dans ce jeu, je trouve. Un peu dommage. J'aimerais bien qu'on en ait un petit peu plus. Ça donne plus de personnalité aux pokémons qu'on trouve. Sprite, encore une fois, incroyable. Au niveau des IV, pas d'IV garanti à 31. Et aucun IV à 31. Mais aucun IV à 0 non plus. C'est quand même une petite victoire. Bref, voilà, tu sais déjà tout pour ce pomme d'amour. J'espère évidemment que le surnom et cette vidéo t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui sortira bientôt. Rejoins-moi sur Twitch et les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. D'ici là, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada